Salut tout le monde c'est Romain pour Battlefield Nation, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Battlefield 2042 A quelques semaines de la sortie de la saison 1, on va faire le point rapidement et parler des 2-3 défauts Des quelques défauts On va parler de certaines choses qui ne me plaisent pas sur Battlefield 2042 Donc n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like et un commentaire sous cette vidéo N'hésitez pas à donner votre avis et également vos points négatifs vis-à-vis de ce Battlefield 2042 Ici la parole est libre, lâchez-vous dans les commentaires Bien évidemment dans le respect des personnes qui ont travaillé sur le jeu Bien évidemment on n'est pas là pour insulter les gens Donc à propos de ce Battlefield 2042, il y a eu quelques mises à jour La mise à jour 4.1 n'a pas fait trop de mal au jeu en soi Même si elle a pu provoquer des baisses de performance sur certaines configurations Même les plus grosses comme on a pu le voir chez certains Youtubers comme Jackfrags Moi personnellement sur ma config j'avais également des gros problèmes de surcharge sur le CPU Mais outre passer ce fait, le jeu va plutôt dans le bon sens Il y a eu des bonnes améliorations, il y a eu des améliorations sur les armes Comme l'AK-24 et autres Mais il y a eu aussi des modifications auxquelles on ne s'attendait pas Les armes ont été modifiées, on ne nous l'a pas dit Par exemple la K-30, la distance de ses dégâts ont été augmentée Enfin bref, elle a fait plus de dégâts à plus longue distance Déjà qu'on mettait des lasers avec la K-30, ça ne s'est pas amélioré Mais la surprise a été ces derniers jours de voir que les fusées à pompe pouvaient se transformer Tout simplement en sniper quasiment Il y a certains builds de MCS 880 et certains builds de GVT Qui one shot tout simplement à 50 mètres Donc ça fait plutôt mal quand même pour des fusées à pompe Mais sinon dans l'ensemble le jeu est quand même un peu plus jouable Ces dernières semaines que ce que cela a été avant Parce que c'était vraiment une catastrophe Mais là on tend vers une bonne amélioration On espère forcément que la saison 1 va apporter son lot de correctifs Que ce soit visuel ou même au niveau des flingues Parce qu'on va dire que là c'était quand même compliqué On voyait trop 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 les mêmes méta Donc c'est à dire PKP K-30 Et ça s'est un peu calmé J'avoue voir également moins de Boris Même si je me fais encore pas mal emmerder Pour être poli par des tourelles Et des mecs derrière qui ne bougent pas Mais on en voit quand même beaucoup moins Il y a un peu plus de diversité au niveau des opérateurs Utiliser Bien évidemment ça c'était un gros point négatif à la sortie du jeu Les opérateurs Je ne vais pas dire qu'on s'y fait Mais on s'adapte bien évidemment Personnellement le jeu je ne le trouve pas fondamentalement mauvais Je ne retrouve juste pas la fibre de Battlefield en elle même Le teamplay on peut l'oublier Sauf quand on joue vraiment avec des potes Mais on ne va pas se le cacher Les gens qui jouent en solo sur Battlefield 2042 Sont juste là pour faire des frags Et ne jouent pas du tout l'objectif Donc ça c'est un petit peu le problème que j'ai actuellement Quand je joue tout seul sur Battlefield 2042 Mais ça c'est pas trop un problème qui vient du jeu C'est surtout un problème qui vient de la communauté Bon peut-être un petit peu du jeu aussi Parce qu'il y a moins cet effet d'ordre qu'on avait sur Battlefield 5 Où le chef de squad pouvait donner des ordres Qui étaient relativement clairs Il faut dire que les interfaces utilisateurs sont vraiment mauvais Que ce soit pour changer les perks sur ses armes Ou alors donner des ordres in-game C'est un peu compliqué C'est vraiment pas intuitif du tout Même si le système plus sur les armes Je l'apprécie plutôt pas mal De pouvoir changer ses accessoires Durant une game Quand on est dans les menus C'est vraiment pas spécialement très clair Le manque de contenu Mais bon ça normalement Ça devrait être guéri dans pas trop longtemps Avec la saison 1 qui devrait arriver Evidemment sur cette chaîne Vous verrez le contenu de la saison 1 Quand on y aura accès On en parlera On l'analysera Et surtout vous partagera les bons plans D'ailleurs en parlant de bons plans Si vous avez un abonnement Twitch Prime N'hésitez pas à récupérer vos skins Battlefield 2042 Chaque mois depuis le mois de janvier Je crois Si je ne me trompe pas Il y a des skins d'opérateurs Qui popent de temps en temps Comme ça sur Twitch Donc récupérez-les Ça ne coûte rien Ça vous fait des skins Il y a plus de skins d'opérateurs Via Twitch Que via le jeu finalement Donc c'est toujours ça de prix Même si ce n'est pas un contenu Qui est débloquable Vous l'avez directement Il n'y a pas trop le mérite D'avoir une petite quête Pour le débloquer Mais au moins C'est toujours ça de prix A propos de Battlefield 2042 N'hésitez pas aussi Dans les commentaires A nous dire si c'est une bonne idée Si vous voulez qu'on fasse des reviews Relativement complètes De chaque mise à jour Pour l'instant Cette chaîne YouTube Était un petit peu à l'abandon On va essayer de la faire revivre Avec mon ami Zenix Qui fait partie aussi De Battlefield Nation Donc n'hésitez pas A nous dire dans les commentaires Ce que vous souhaiteriez voir Sur cette chaîne Il y aura bientôt Aussi une petite surprise Qu'on vous prépare D'ailleurs n'hésitez pas A vous abonner au compte Twitter On est bientôt 17 000 Sur Twitter Donc n'hésitez pas A rejoindre nos réseaux sociaux Comme vous avez pu le voir En fond Il y a des gameplay A l'AC-42 Et avec les fusils à pompe Donc le 880 C'était pour vous montrer Qu'on pouvait jouer Avec d'autres armes Que l'A-430 La MP9 Ou la PKP Même si du coup Le fusil à pompe 880 Est rentré un peu dans la méta Avec les fléchettes Et le viseur X2 Mais il y a quand même Moyen de s'amuser Et faire des jolies choses En combat rapproché Donc voilà Sur ce les amis Si vous avez apprécié Cette vidéo Même si elle n'était pas Forcément hyper dynamique Mais qu'elle était surtout là Pour refaire vivre un petit peu Cette chaîne YouTube Et un petit peu Pour faire le point Vis-à-vis de Battlefield 2042 N'hésitez pas A lâcher un like A vous abonner Sur ce Je vous dis A la semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo Restez à l'affût Sur les réseaux sociaux Il y aura énormément D'informations Avec la saison 1 Qui approche Mais également Des petits projets En rapport à la chaîne YouTube Donc voilà les amis C'était Romain Et on se retrouvera La semaine prochaine Salut Sous-titrage Société Radio-Canada